Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en trois minutes ou moins. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fameuse fonction date diff. La fonction de date diff, alors qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de calculer un nombre de jours, de mois ou d'années qui séparent de dates. Donc typiquement, si on veut calculer un âge, on va calculer le nombre d'années entre deux dates. Donc la date de naissance et aujourd'hui. Maintenant, on va y aller. Et donc ici, on a une liste de personnes, on veut calculer leur âge. Donc on va mettre date diff. Trois arguments. Donc on commence par la date de début, c'est leur date de naissance. La date de fin, eh bien, ça va être aujourd'hui. Je vais utiliser la fonction aujourd'hui pour ça. Et enfin, une unité. Alors, il y a plusieurs unités possibles. Dans ce cas-là, on va mettre Y pour years. Donc, en tant que réflexe, il faudra mettre à chaque fois la première lettre du mot en anglais. Donc si vous voulez les mois, ça va être month. Si vous voulez des jours, ça va être days. Donc D et M. On ferme la formule et on obtient bien 38 ans pour Chloé. Et puis là, on peut tirer vers le bas et obtenir tous les âges de tous nos protagonistes. Voilà donc pour la fonction date diff. On se retrouve sur une autre vidéo pour aborder soit une autre fonction, soit un autre outil. On se retrouve sur des John D tel un petit peu plus de questa démonition. ICND